Oh tu te relèves, ça y est je t'ai en kikiné Oh bah c'est lent Oh 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 Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog Avec un temps magnifique Clairement je vais me prendre une rincée Il y a beaucoup de vent J'hésite même à faire cette vidéo Parce que j'ai peur que vous n'entendiez que le vent Et que ce soit ultra désagréable Pour vous durant cette vidéo Donc je ne vais voir Je n'ai aucune certitude que cette vidéo Aboutisse à quelque chose Ou soit elle sera reportée Mais bon, on va tenter On se retrouve comme d'habitude dans un vlog Et qui dit vlog dit que j'ai plein de choses à vous raconter Du coup on regroupe ça Dans une seule et même vidéo Donc voilà, on est parti parce que sinon On n'a pas fini N'importe quel côté, où tu veux Tu veux tenir là Bon, je vous retrouve par terre Pour commencer, afin de vous faire Un petit débrief sur La séance de physiothérapie Que Bilbao a eue il y a quelques jours Alors si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo Je vous ai parlé que de base Bilbao devait voir un ostéopathe Pour deux choses La première chose c'est qu'avec le lit col Et le panier Bah je pensais qu'il s'était bloqué Les cervicales Donc voir si l'ostéopathe pouvait aider à ça Mais également par rapport à son problème d'aplomb Parce que Bilbao a des mauvais aplomb Qui fait que ses antérieurs sont de travers Là il m'a enchaîné beaucoup de décollements de parois Des mauvais sabots Donc voilà, ma maréchale m'a conseillé De faire voir Bilbao par un ostéopathe Afin d'essayer D'améliorer son problème d'aplomb Parce que vu que c'est osseux Peut-être qu'un ostéopathe peut Avec un bon travail Essayer d'améliorer ce problème là Mon ostéopathe n'étant pas disponible avant fin juin J'ai décidé de faire venir En premier une masseuse Afin de soulager Bilbao Notamment avec son problème de cervicales Parce que vu que c'est un peu plus musculaire pour moi Bah voilà, une masseuse physiothérapeute Pouvait très bien Bah aider à ce problème là Donc j'ai Angélique Colin qui est venue Il y a quelques jours faire Les soins à Bilbao Et ça a été une grande découverte par rapport à ce métier là Alors je vais pas consacrer cette vidéo à ce métier Je pense que si vous le souhaitez Je vous ferai une autre vidéo Où on en parlera plus sérieusement Mais franchement j'en ai appris beaucoup Sur ce métier là Qui est très peu reconnu Mais finalement Elle a arrivé à me déceler plusieurs problèmes Sur Bilbao Et a également aidé par rapport à des manipulations Parce que ce n'est pas que du simple massage Elle fait du massage kiné Et aussi de la physiothérapie Et d'autres choses qu'elle a fait sur lui Mais elle m'a vraiment soulagé Bilbao Là on va aller le voir juste après Pour voir un peu où il en est Parce qu'elle m'a demandé De lui dire d'ici 3-4 jours Un peu le comportement de Bilbao S'il est plus du style A sauter partout Parce qu'il se sent libéré Ou au contraire Il est un peu plus en mode Je me repose Je me calme On va aller voir ça juste après Mais du coup voilà Bilbao a eu sa première séance Il a été très très calme Ça je suis super contente J'avais très très peur Bah voilà Qu'il soit excité Qu'il se laisse pas manipuler Mais franchement Il a été un amour Mais aussi parce que Angélique a vraiment pris le temps Bah voilà De le manipuler Vraiment tout en douceur Elle était totalement en amour Avec mon petit poney Donc franchement C'est une très bonne personne Si ça vous intéresse Elle se déplace Dans toute la Lorraine Si je me trompe pas Donc je vous mets le lien De son site En barre d'infos Mais dans tous les cas Je vous reparlerai De ce métier là Donc voilà Par rapport un peu Au débrief De monsieur Bilbao Il y a bien un problème d'aplomb Ça c'est sûr et certain Du coup elle m'a dit Qu'on va essayer Un peu d'améliorer ça Au niveau des cervicales Finalement Bah il n'y avait pas eu De grosses tensions Par rapport Au diagnostic Qu'elle m'avait fait Mais voilà Sinon Sinon voilà Je suis très satisfaite Pour cette première séance Avec une masseuse Physiothérapeute Bon Là on va aller voir Les penais Et on va aller réparer Un truc Parce qu'il faut que je vous raconte Quelque chose Qui s'est passé Dernièrement On est parti Regardez moi Ce temps gris là A croire qu'il y a La foudre Qui va s'abattre Sur moi quoi Hello les petits loulous Salut mon petit père Hop Tiens Petite pomme Hop Salut Gossip Salut Fifi Tiens Elle est où Golden Golden Bonjour Francesse Allez viens chercher Ta pomme Non Foutez moi la paix Laissez l'avenir Tiens ma Fifi Mais Gossip Voilà Tiens la chieuse Là Hop Attends bouge pas Bouge pas Que je mets dans le panier Hop là Alors les loulous Ça va Bilbao a encore Son panier Son licol bleu là Et le souci C'est qu'il va falloir Vraiment que je le change Oh doudou T'es pas arrivé A manger le morceau de pomme Tiens viens Viens du tout Oh bah oui Mais il est tout sale Tu y arrives Voilà Oh pauvre coeur Le souci du panier Du licol Que je lui ai mis Là en fait Ducement C'est que c'est en train De lui Lui abîmer Le chanfrein Donc Ouais là C'est en train de l'abîmer Parce que du coup Il y a le Le caoutchouc Des lanières Qui lui frotte Bon ça ne lui C'est pas ouvert Mais c'est juste que C'est en train de bien Bien lui retirer le poil Mais j'ai reçu Un nouveau licol Qui lui va Mais il va falloir Que je vous montre Quelque chose Parce que Clairement J'ai la poince Clairement J'ai la poince Internationale Avec les licoles Les paniers Et tout Dès qu'il faut que J'achète un truc C'est la galère Je vais vous expliquer Ça juste après Mais avant On va s'attaquer A ajouter un petit truc Au niveau Des clôtures Alors je viens de reprendre Des queues de cochon Et en fait Sur ce piqué là Je vais devoir En rajouter Pour pouvoir Lorsque j'ouvre la porte Ramener les fils Ici Ou soit Chose que je vais devoir Faire après Remettre un poteau Ici Pour faire une porte Beaucoup moins grande Pourquoi vous allez me dire Je vais vous expliquer Ça tout de suite Bon je suis de nouveau Assise par terre Mais au moins Je suis à l'abri Au cas où S'il y a du vent Donc le vent Ne viendra pas M'enquiquiner Du coup je vais vous raconter Quelque chose Qui s'est passé Le jour Où la masseuse Physiothérapeute Est venue Et où Ça aurait pu Très très mal finir Et encore une fois C'est une grande leçon Pour moi Ça m'a remise en question Sur pas mal de choses Sur comment je gère Et tout Mais Le jour Où la masseuse Est venue Donc quand elle est partie J'avais les trois poneys Dans le paddock Parce que Je me suis dit On va mettre les filles Avec Bilbao Durant la séance Ça va le détendre Au moins Il sera pas là A appeler les filles Et vice versa Donc j'avais mis Les trois loulous Au paddock Et quand la masseuse Est repartie J'ai pris les trois loulous Comme d'habitude Je fais tout le temps ça Je prends toujours les trois En même temps Et je les ramène Au parc Quand on arrive Bah du coup Vous avez vu la porte Là juste avant Il y a bien Les trois fils Et les trois poignets Qui servent de porte Et normalement Bah j'enlève Les trois poignets Donc j'enfile Chaque poignet Dans l'autre Jusqu'à la première Et ensuite J'ouvre Et je lance Généralement Les fils plus loin Pour faire passer Les trois poignets Sauf que Bah pas de bol Pour moi Le jour là J'avais pas forcément Trop lancé Les fils Loin Et j'avais Bilbao Qui était A ma gauche Donc côté Où les fils Ont été Jetés Sauf que Bilbao A passé Ses deux antérieurs Et vu que Il ne lève pas Les pattes Généralement Les postérieurs Il les racle Un peu au sol Des fois Sauf que là Bah un de ses postérieurs A embarquer Les fils Dis fils Dis clôture Dis électricité Et vu que Mon électrificateur Est dans le parc Tout au fond Donc en face de moi Mais je vous montrerai après Bien je ne peux pas couper Le jus En fait Donc le parc Quand je rentre dans le parc Il y a toujours l'électricité Et bah du coup Vu que Bilbao S'est pris Les postérieurs Dans les fils Bah il se prenait Des coups de jus Alors à ce moment là Ça a été un gros moment de panique Et ça s'est passé Ultra rapidement Je n'ai pas pu réagir J'avais les trois poneys en main J'ai Bilbao Qui a commencé A passer devant moi Et a péter un câble Bah en fait Il donnait que des coups Avec son postérieur Pour retirer les fils Sauf que les fils Étaient bien enroulés Autour de son postérieur Bah donc Il se prenait des coups de jus Toutes les deux secondes Là donc Il pétait un câble J'ai les filles Qui ont commencé également Bah à paniquer également Donc ils ont commencé A tous tourner autour De moi Sauf que Bilbao Ayant les fils Il a commencé à m'enrouler Également Dans les fils électriques Et à me faire tomber Donc à ce moment là J'étais emmêlée dans les fils Et je me prenais également Les coups de jus Sauf que Durant ma chute Je suis tombée Derrière les fesses De Bilbao Et justement Derrière le postérieur Où il y avait les fils Où il donnait des coups Pour se débarrasser des fils Et bah j'ai eu de la chance Il m'a donné Un simple coup De sabot Au niveau du coude Ça aurait pu aller très loin Parce que vu comme J'étais tombée Et que j'étais prête Ses postérieurs J'aurais très bien pu Me prendre le coup de sabot En plein visage Alors comme j'ai dit Ça va C'est que C'est un petit poney C'est pas un cheval Il m'a fait quand même Énormément mal Sur le coup Je pensais vraiment Que j'avais Quelque chose de cassé Au niveau du coude Parce que le coude On a vraiment des os Qui sont assez fragiles Donc très facilement Cassable S'il y a un coup Qui est donné Donc à ce moment là J'avais lâché Les trois poneys Je les avais lâchés Tous les trois Parce que je me prenais Les coups de jus Je venais de prendre Le coup dans le coude Franchement j'étais Pas vraiment bien Mais en fait Le fait d'avoir L'adrénaline De toute cette situation J'ai pris clairement Mes mains Et j'ai enlevé Les fils électriques Donc je me prenais Des coups de jus De partout Et les trois poneys Et les trois poneys Et ils étaient encore A l'extérieur En fait ils n'étaient pas Rentrés dans le parc Premier réflexe Je me dis Je dois rattraper Bilbao en premier Comme ça les filles Vont suivre Parce que si j'essaye D'attraper les filles Ça va être un carnage complet Donc après Je suis arrivée très facilement A rattraper Bilbao J'ai ramené tous les poneys Dans le parc Et sur le coup Vu qu'il était emmêlé Il m'a cassé Une des poignées Que j'ai dû ensuite Réparer Mais finalement Cette situation C'est un accident C'est un incident Par ma faute Finalement Parce que c'est moi Qui ai mal ouvert Le parc Ça me remet en question Sur pas mal de choses Ou comment organiser Mes clôtures Les portes Etc Sinon pour moi Au niveau de mon coude Je n'ai plus rien Sur le coup J'ai vraiment eu peur Que ce soit cassé Parce que je me tenais Clairement le bras J'avais ultra mal Ultra peur Surtout Voilà De tout ce qui s'était passé Sauf que j'ai passé une radio Il n'y a rien de cassé En fait Vu que c'est en plein Sur l'os Bah il n'y a pas de nerfs Ou quoi que ce soit Donc il a clairement Tapé directement Sur de l'os Donc il n'y a pas de bleu Donc clairement Mon bras il est normal Il y a juste une petite ouverture Parce qu'il m'a un peu ouvert Quand il m'a donné le coup Mais il n'y a rien J'ai surtout eu très peur Pour lui Parce que du coup Vu qu'il était emmêlé Dans les fils Et qu'il donnait des coups Bah j'avais peur Qu'il se fasse mal Au postérieur Mais lui non plus N'a rien Mais c'est également Une grosse peur Parce que 5 minutes avant Il y avait quand même La masseuse Qui lui avait prodigué Des soins Et de 5 minutes après Il y a eu le carnage Là Donc j'ai eu très peur Que tout le travail Qu'elle a effectué Bah soit parti En vain En fait Parce que Bah il y a eu Ce petit problème Je ne sais pas Si vous avez entendu Mais là Il y a eu Un brouh D'oiseau Qui vient de passer Au dessus de ma tête C'est la fin du monde Messieurs dames On va prendre la foudre Sur la tête Ah mon doudou Oh oui On a eu Des petites misères Tous les deux Mais il a été Très coopératif Il s'est très vite calmé C'est rien là C'est un poney Il y a un poney Mais voilà Je pense que Je vais être obligée De rajouter Un poteau supplémentaire Pour raccourcir La porte Et que ce soit Moins dangereux Mon coeur Oh oui bébé Donc voilà On va aller le faire Et ensuite On va retourner Au paddock Pour continuer Mes petits Mes petits aménagements Au niveau De mes petites écuries A moins du tout Donc on est parti Alors Je filmais Ici Juste avant Et je vous avais parlé Que l'électrificateur Était en fait Ici Donc en fait Il est caché Parce que En fait Les fils Qui envoient le jus Commencent là Et j'ai caché Mon électrificateur Là Voilà Et en plus Il y a eu de la pluie Donc heureusement Que j'ai mis mon petit seau Pour protéger tout ça Si ça veut bien Hop Et on va l'éteindre Le temps que Je manipule La porte La porte Ouais du coup Je pense que je vais être obligée De rajouter un poteau Parce que regardez La longueur Que ça fait Pour Emmener les fils Ici Ouais non Parce que le souci Là la porte Elle est beaucoup trop grande Quand je dois en sortir Qu'un seul C'est la vraie galère Donc ouais Je vais devoir rajouter Un Un piquet Ici Pouf Voilà Pour que ce soit Une porte Beaucoup plus Plus petite Parce que là Ça fait quand même long Pour amener les fils Sans en avoir un Qui s'échappe En même temps Regardez ce que je vous disais Là Ils sont Affolés Comme je sais pas quoi Les oiseaux C'est impressionnant Et j'aimerais aussi Parler avec vous C'est un peu compliqué En fait Lorsqu'on est Sur les réseaux sociaux Que l'on partage Son quotidien En tant que propriétaire Bah c'est que Il y a toujours 500 et 1000 avis Sur ce que l'on fait Parce que je vous ai parlé Que du coup Avec le problème De Sabo De Bilbao Ses pieds qui ne sont pas beaux Ma maréchale M'a conseillé De faire une cure De biotine Du jour où j'ai sorti La vidéo Et que vous avez été Mis au courant de ça Bah vous avez été Nombreux à me démener Vos avis Il y en a qui disent Que c'est pas bon du tout Que ça n'aide pas Que c'est juste Le temps de la cure Que ça va s'améliorer Et que lorsque je vais Arrêter la cure Ça va repartir Il y en a d'autres Qui me disent Que ça marche très très bien Et tout Donc Je suis un peu perdue J'ai toujours pas commencé La cure De Bilbao Clairement le pot Il est encore dans mon coffre Donc c'est un peu compliqué Voilà C'est le gros problème Quand on est sur les réseaux Et qu'on partage Et que justement On prend également En compte Les commentaires Les expériences Des propriétaires Bon on est un peu perdu Voilà Parce qu'on ne sait plus quoi faire Il y a une moitié Qui dit que c'est pas bien Et une autre Qui dit que c'est bien Donc on ne sait plus trop Par où Par où aller en fait Donc en soi Je me dis Si ma maréchale M'a conseillé De faire ça C'est que Il y a peut-être une raison Peut-être que je dois le faire En soi Parce que c'est quand même La professionnelle Qui s'occupe De Bilbao De mes poneys Mais d'un autre côté Je me dis Il y a des gens Voilà Qui Si d'un côté Ça ne marche pas également J'ai pas envie De donner des trucs À mon poney Inutilement Qui vont peut-être Pas forcément marcher Donc je vous avoue Je suis un peu perdue Je suis encore en pleine réflexion Vous êtes beaucoup A m'avoir dit De faire venir Une nutritionniste Pour Bilbao Afin de voir Si son alimentation Qu'il a actuellement Est bonne Pour lui En fait Peut-être simplement Que c'est le fait D'être juste à l'herbe Et au foin N'est pas bon Donc je vais faire venir Une nutritionniste Faut que j'en trouve une En fait Qui est dans mon secteur C'est vrai que c'est pas C'est pas évident De trouver vraiment Quelqu'un Qui est forcément Dans notre région Et qui est disponible Assez rapidement Mais voilà Je vous tiens au courant Pour l'instant Je n'ai pas fait La cure Il est pas encore en cure Je suis encore En cours de réflexion Je lui mets toujours Son soin Au niveau des sabots Mais voilà Pour l'instant Je ne suis pas allée Plus loin Sinon on va parler Un peu de ma poisse Voilà Parce que moi Je commence à me tout petit peu En avoir marre Mais je pense que Je vais abandonner Parce que J'en ai marre C'est de l'argent Qui est dépensé De l'argent Qui aurait pu être investi Ailleurs Et finalement Avec les foutues conditions De retour Des entreprises Bah généralement On en Voilà Ça nous décourage A renvoyer des articles Donc on les garde J'ai racheté Encore une fois Un licol Chez Kramer Parce que Finalement Je me suis trompée Sur le licol Qu'on m'avait conseillé Ce n'était pas forcément Le bon On me l'avait conseillé Celui-là Mais on m'a également Conseillé un autre Qui était également Taille mini Shetland Et qui en soi Va à Bilbao Il va très très bien En fait Donc j'ai repris Le même coloris Que l'autre Que j'avais pris La dernière fois Sauf que cette fois-ci Il est réglable Un peu partout En fait Il est réglable Dans tous les sens Afin de l'adapter Au mieux de la tête De Bilbao Sauf que Encore bémol Je vous montre Regardez bien Ce truc-là C'est cet anneau-là Est-ce que ça va marcher Attention Voilà Vous le voyez bien Comment il est là L'anneau-là Je vous montre la photo Sur le site Voilà Encore une fois J'ai tellement de bol Qu'on m'a envoyé Un licol Où les coutures Ont été faites A l'envers Les anneaux En fait Ils ont été cousus A l'envers Alors en soi Je ne sais pas Si ça va déranger A l'utilisation Du licol Mais encore une fois J'achète un truc C'est pas le produit Qui est conforme Et qui est Comme je le souhaite En fait Et celui-là Je l'ai acheté Chez Kramer Et ça c'est le gros souci Je crois Que de chez Kramer C'est qu'on doit payer Les frais de retour Donc en fait On en a pour plus De plus de 6 euros Presque 7 euros De par Colissimo Parce que bien évidemment On doit passer par la poste Et par la poste C'est Colissimo Et ça coûte ultra cher Le licol là Je l'ai payé 5 balles Bah oui Je ne vais pas m'enquiquiner A envoyer un article A 5 euros Sachant que je vais avoir Plus de frais de port Que de remboursement De l'article L'autre Pareil Il m'a coûté Dans les 6-7 euros Bah je l'ai gardé Parce que ça me reviendra Trop cher De renvoyer l'article Par rapport à mon remboursement Et ça je trouve ça Dommage Bon Là on va aller s'attaquer Comme je vous ai dit A l'aménagement Des lécuries Je ne vous ai pas montré Ici Je l'avais montré sur Instagram Et encore une fois Si vous ne me suivez pas Sur Instagram Allez-y Je suis très active Là-bas Vous avez régulièrement Des nouvelles Vous êtes justement Au courant Avant tout le monde De ce qui se passe Dans ma vie De propriétaire Mais Je vais prendre ça Cette chose là Et on va aller Aménager Mes écuries On est parti Alors qu'est-ce que j'ai fait ici J'ai commencé en fait A ajouter du gravier De décoration Donc en fait L'espace là Que vous voyez Où il y a les graviers Les poneys N'auront pas accès L'espace là J'ai envie de mettre Un petit coin détente Parce que vraiment Les écuries C'est mon endroit Où je me ressource Clairement je me sens bien Et cet été J'ai vraiment envie De passer beaucoup de temps Ici Donc pouvoir avoir Un petit coin détente Où je vais pouvoir M'asseoir Me détendre et tout Sans devoir m'asseoir Par terre Ou sur des endroits Qui ne sont pas adaptés Du coup voilà J'ai construit Ces petits endroits là Et pour le coup Je dois laisser Un passage Pour pouvoir Amener les poneys Dans le parc là Alors je ne sais pas Ce que ça va donner Peut-être que ça va pas Être du tout pratique Parce que c'est de la mousse Donc est-ce que ça va être Facilement nettoyable Je ne sais pas Parce que de base Je voulais en caoutchouc Mais bon ça m'a coûté 17 euros Et pour 17 euros Je vais pouvoir Du coup le mettre Le long D'ici Mais également Faire une partie En face De ma cuve Je vous avoue Je suis absolument pas satisfaite De ce que j'ai fait Je trouve ça moche Et j'ai envie de tout enlever Mais c'est 17 euros Qui partent Dans le vent Je vous montre Je sais pas Oh je vais commencer J'assume Je vous montre Mon oeuvre d'art On est parti C'est moche C'est pas solide du tout Il y a plein de bulles J'ai merdé Non j'aime pas du tout Clairement Je fais les choses bien Généralement Mais là clairement C'est de la crotte Clairement Clairement là Je Ne m'embauchez pas Pour décorer votre jardin Clairement là Je vous fais un massacre total Bon On va laisser ça comme ça Je vais réfléchir A ce que je vais faire Finalement Je pense que Il y a deux possibilités Par rapport à ça Soit je laisse Pour l'instant Ce que j'ai mis Une sorte de mousse là Et ensuite Je vais rajouter Des plaques en béton Pour que ce soit Un chemin en béton Au soir Je vais partir également Sur du BRF Afin de faire Tout l'endroit là En fait Bon Là je vais aller Faire les soins Des loulous Je pense que Je vais prendre directement Ma malle Et l'emmener là bas Ce sera Beaucoup plus simple J'ai la flemme De les prendre un par un Et de les ramener ici En plus il commence à pleuvoir Donc je vais quand même Je vais me dépêcher Parce qu'après Ça va être trop tard Je ne sais pas si Elle va se laisser faire De tout ça Elle est Fifi Ouais Oh oui Fifi Ma petite banquette Oh oui Fifi Oh oui Oh oui Oh tu te relèves Ça y est Je t'ai enquiquiné Oh pas chiant Oh Ah 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 Bon voilà Ça veut tout dire Tu m'as enquiquiné Là Je t'ai tranquille Tant que tu viennes Ça m'apprendra Voilà Encore une leçon de vie On n'apprend jamais assez De nos erreurs Mais bon Tu étais contente quand même Et dans tous les cas Il faut que je te branche Donc tu aurais dû te lever C'est parti J'ai terminé la mistinguette Je vais aller prendre Bussip et Bilbao Et les faire aussi Et je pense que je vais arrêter cette vidéo ici En espérant qu'elle vous aura plu Et si c'est le cas n'hésitez pas à liker A commenter et à partager A vous abonner si c'est pas encore le cas Et à enclencher la petite cloche pour être prévenu De mes prochaines vidéos Et sinon nous On va vous laisser et on se dit A la prochaine Salut Viens là y'a on dit salut Salut Salut